On s'en survient, mérité je ne sais pas, ils ont manqué beaucoup de tirs au but, ils nous ont chahuté en conquête, je pense que c'est la première équipe qui nous chahute un peu, notamment avec les fermiers depuis le début de la saison, on les savait très conquérants dans ce domaine-là, ils nous ont beaucoup embêté en touche, ils avaient une très bonne défense en l'air, ils nous ont contré des ballons, mais je pense que sur la maîtrise de fin de match, on a eu plus de précision dans le moment clé de la fin de la partie, et notamment en conquête, ce ballon où on va chercher un fond de touche, où on fait un molle pour la pénalité de la gagne, là on a remis de la précision, on a retrouvé un de nos points forts à ce moment-là du match. Je pense qu'en première mi-temps on manque beaucoup de précision, de précision technique, de pied, de main, et en plus on n'avait pas trop nos porteurs de balles qui étaient là pour tenter de faire la différence dans du jeu frontal, donc si on manque de précision à côté, c'est embêtant. Malgré tout on était contre le banc aussi, on a fait quelques fautes de discipline trop faciles à arbitrer en première mi-temps qui nous coûtent des points. Voilà, en seconde mi-temps on a remis un peu d'ordre en fin de seconde mi-temps, plus qu'au début, et c'était mieux, après on allait se la chercher, on a fait preuve d'abnégation sur la fin pour défendre ce ballon qui n'était pas évident, sans faire de faute, on récupère un turnover là-bas sur deux bons plaquages d'Adrienbo et je ne sais plus qui d'autre, et Ikerro je crois, Ikerro qui arrache le ballon. Comptablement, c'est une très très bonne opération ce soir. Aurillac est une équipe qui met beaucoup de volume de jeu, franchement c'est une des seules équipes de pro D2 qui déplace autant le ballon, ils l'ont plutôt bien fait, il me semble que l'entraîneur justement, le manager a parlé du terrain synthétique qui leur a favorisé ce jeu-là, mais à côté de ça on fait des erreurs bêtes, où sur des chasses on prend des virus, où ils ont relancé, ils ont briqué sur le premier temps de relance, c'est pas notre habitude, c'est pas notre habitude, donc il faut continuer au travail, à travailler, pardon, se remettre au travail. La grande leçon de ce soir pour nous c'est que tous les matchs sont difficiles, tout simplement. Les contextes de domicile font que tu ne joues pas presque à domicile, et tous les matchs sont vraiment très compliqués, ils étaient venus avec de fortes intentions, on l'a vu, par la composition, par leur déclaration avant le match, etc. Malgré tout, nous on a fait front, on a résisté, on a été précis sur les ballons qu'il fallait, et voilà, il y en a un an. Ouais, 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 la troisième année. Malgré tout, ils ont eu de l'impact en défense aussi. Ouais, ouais, et puis ils étaient attendus dans le port de balle, parce que pas malet, parce que pas Belan, parce que pas Boroutou, et ils ont été précieux là-dedans, pas que, aussi dans la collision défensive, où ils ont mis des bons plaquages. Mais encore une fois, je pense que c'est l'état d'esprit du groupe qui a souligné ce soir aussi. Alors, oui, il faudra plus produire, oui, il faudra, on peut discuter toute la soirée, et dans les semaines à venir, et qu'on marque peu d'essais, et compagnie, mais c'est plus facile d'avancer en gagnant qu'en perdant, tout simplement. D'autant plus qu'on a appris juste là, enfin juste là, on l'a appris dans la journée, mais voilà, qu'on rattrapait le match de Montauban vendredi prochain. Eh ? D'accord. Ouais. La Ligue nous l'imposait en début d'après-midi de jouer vendredi prochain à Montauban, donc on a enchaîné les célèbres neuf matchs d'affilée. Le principe a été précieux aujourd'hui, a été précieux, c'est lui qui met tous les points, qui met le contre, enfin, sur une bonne défense d'ailleurs, sur une bonne défense en bout de ligne, on récupère un ballon avec des bons plaquages, et c'est lui qui finit le travail, et il a été très précieux au pied. Il a eu plus de réussite que son vis-à-vis, Vincent, qui est habitué normalement à vraiment avoir des taux de réussite très élevés. On ne va pas s'en plaindre, on ne va pas s'en plaindre, et comme je vous ai dit, on a des vraies qualités de buteurs dans l'équipe, par Massip, par Darbo, par Bézy, par Radeau éventuellement, donc ils sont là pour concrétiser aussi, et ils le font plutôt très bien. Non, mais c'est la première fois que vous vivez ça, nous on a vécu ça la semaine dernière, et c'est vrai que tu n'as pas le sentiment de jouer à domicile, tu n'as pas la sensation de jouer à domicile, et c'est particulier. Il faut faire avec, c'est comme ça, je pense qu'on en a pour quelques semaines encore.